Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur les images séquentielles. Alors, les images séquentielles, c'est donc, vous avez des images ici, ce sont des actions qui se passent les unes après les autres. Et ici elles sont en désordre, donc vous allez devoir les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui vous allez bien regarder cette vidéo, et la semaine d'après, je vous enverrai des images séquentielles à essayer de remettre vous à la maison dans l'ordre. Alors, ici on a un petit garçon qui a terminé de manger. Ici on a un petit garçon qui a un flanc devant lui, qui n'a pas commencé à manger. Et là, il est déjà en train de manger la moitié. Donc, pour remettre cette histoire dans l'ordre, je dois d'abord commencer par le petit garçon qui est devant son flanc. Ici, il a déjà mangé la moitié. Et ici, il a déjà presque terminé, il a même terminé, il est en train de s'essuyer avec sa saillette. Donc là, j'ai replacé ces trois images dans l'ordre. On va essayer avec une autre histoire. C'est cette petite fille qui va construire un bonhomme de neige. Donc, ici il y a quatre images. On voit ici la petite fille qui est en train de mettre les yeux, le nez et les boutons à son bonhomme de neige. Ici, elle a fait la boule pour faire le corps. Là, elle dit coucou et elle a même rajouté un chapeau et une écharpe. Et ici, elle vient de mettre la tête du bonhomme de neige. Donc, pour remettre cette histoire dans l'ordre, d'abord la petite fille fait la boule pour le corps. Ensuite, elle rajoute la tête. Ensuite, elle rajoute les yeux, le nez et les boutons. Et à la fin, elle rajoute le chapeau et l'écharpe. Et maintenant, j'ai remis l'histoire dans l'ordre chronologique. Un dernier pour voir si vous avez bien compris. On a l'histoire du petit garçon qui joue à construire une maison. Donc, c'est un petit garçon qui veut construire une maison. Ici, il a terminé de construire sa maison. Il est content. Là, il rajoute le toit sur celle-ci. Il commence tout juste à sortir les cubes pour construire sa maison. Et ici, il a déjà mis les premiers morceaux pour construire sa maison. Donc, on va remettre dans l'ordre. En premier, le petit garçon sort ses cubes. Ensuite, il va mettre les deux tours. Puis, il va rajouter le toit. Et en dernier, il est content parce qu'il a terminé sa maison. Donc, j'ai remis l'histoire dans l'ordre. Quatre images. Voilà, vous aurez à faire ça à la maison. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501